Sphinx Campus, le suivi des réponses. Lorsque l'on est connecté sur la plateforme de Sphinx Campus, dès que l'on clique sur mes enquêtes, nous avons dans la colonne réponses le nombre de réponses collectées. Donc par exemple sur la base de données Chocolat, j'ai deux répondants qui ont effectué des réponses. La dernière réponse date du 12 février. Je pourrais cliquer sur l'enquête pour avoir plus d'informations à ce sujet. Pour cela, il faut aller dans données, dans le menu données, et là nous allons avoir un aperçu des différentes réponses. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, si on veut le détail de ces réponses, il suffit de cliquer sur la petite loupe pour visualiser les questionnaires un à un. Nous avons également la possibilité d'agir sur l'ouverture du questionnaire. C'est-à-dire que quand je clique sur l'onglet ou sur le bouton diffusion et collecte, je vais avoir la possibilité donc déjà d'avoir un suivi de mes réponses avec le temps moyen de saisie, etc. Donc on a quand même pas mal d'indicateurs statistiques. La répartition du mode de collecte, donc les langues de collecte. Il y a tout un tas de petites informations qui viennent renseigner les analytics de mon enquête. J'ai aussi la possibilité, comme on l'a vu précédemment, avec les fonctions d'emailing, d'envoyer des rappels. Je peux aussi bloquer la saisie lorsque mon enquête est terminée. Je peux aussi gérer le contrôle d'accès, c'est-à-dire ne permettre un accès qu'avec un mot de passe, par exemple. Voilà donc les différentes façons de gérer la possibilité pour un répondant de répondre ou pas à cette enquête. Attention, dès que votre enquête est terminée, il ne faut pas oublier de cliquer sur bloquer la saisie pour que celui-ci, votre base de données, finalement ne bouge plus, ne se modifie plus une fois que vous avez commencé votre analyse. On pourrait très bien la réouvrir ultérieurement pour refaire une deuxième enquête de même nature. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.